et de notre vision du pays. Merci. Le député de Montorville. Monsieur le Président, l'Assemblée nationale est unanime. Le Québec veut un rapport d'impôt unique. Et la chose est réalisable, et ce, sans perte d'emploi. Le Premier ministre Legault en a d'ailleurs formellement fait la demande lors des dernières élections. La rencontre de cet après-midi avec le Premier ministre du Québec constitue une bonne occasion pour ce gouvernement, une fois n'est pas coutume, de respecter la volonté de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre va-t-il s'engager à mettre en place une déclaration de revenu unique administrée par le Québec, comme le veulent les Québécoises et les Québécois? L'honorable ministre. Monsieur le Président, l'Agence du revenu emploie près de 6 000 personnes partout au Québec et constitue un moteur économique important dans les régions du Québec, Monsieur le Président. Qu'on parle de Rimouski, qu'on parle de l'Abitibi, de Shawinigan, Pierre-Jean-Auquière, nous avons toujours été très clairs, jamais nous ne mettrons ces emplois en péril. Cela dit, nous continuons de travailler avec Revenu Québec pour simplifier la déclaration de revenu des Québécois et notre gouvernement améliore sans cesse les services de l'Agence du revenu du Canada afin de faire une véritable différence dans la vie des Québécois, Monsieur le Président. Le Président, l'Agence du revenu. Le Président, l'Agence du revenu.